La première pierre pour la réhabilitation du centre hospitalier Mabanga, le goût de ses travaux, a été donné par la première dame de la République, Dénis Yakeru Tisekedi, fondatrice de la fondation Dénis Yakeru Tisekedi. Le chef de l'État est de retour après sa participation au forum minier, Dindamba, et sur son chemin de retour, le chef de l'État a fait ce qu'escale au Comor, où il a échangé avec le président Comor. Mon reportage, Giscard Kousseba. A quelques jours de son investiture à la présidence rotative de l'Union africaine, le président de l'Union des Comor, Azali Asoumani, a invité son homologue, Félix-Antoine Tisekedi Tshilombo, à Moroni, pour partager son expérience à la tête de l'organisation panafricaine. Après la parade d'honneur à l'aéroport Prince-Ibrahim de Moroni, les deux chefs d'État ont eu une rencontre en tête à tête les plus d'une heure au palais présidentiel. Ils ont détendu après cette rencontre en présentiel l'autre de leurs collaborateurs respectifs. Les deux chefs d'État se sont présentés à la presse pour les futurs présidents de l'Union africaine. Au-delà des questions bilatérales d'échange apportées sur les grandes questions qui attendent sa mandature. En tout cas, j'attendais cette visite. Il est venu à point de vue parce que dans le cadre de responsabilité que l'Afrique a accepté, particulièrement mes frères de l'Afrique que j'occupe ce mois, je l'ai un challenge à réaliser. Il est venu pour m'assurer de la solidarité, de son soutien, pour que j'arrive à cette mission qui est de résultats tangibles. Effectivement, parmi les résultats que l'on reconnaît, l'Afrique souffre de conflits, de conflits inter-État, de conflits malheureusement de terrorisme, de changements institutionnels au niveau des gouvernements. C'est des problèmes qui préoccupent l'Afrique. On a passé un réveil tous les conflits qui sont en Afrique. On ne peut pas ne pas parler d'un grand lac, donc on en a parlé, mais aussi, comme il est venu au commun, On a parlé aussi, dans le cadre de la somme bilatérale, de comment on peut renforcer ses relations, comment le Congo et le Congo peuvent être ensemble. Tout en rassurant son homologue de tout son soutien au perchoir de l'Union africaine, le président Tshisekedi n'a pas manqué de faire part à son collègue de la guerre d'agression de son pays parlé, Rwanda. Le président Azali va devenir notre président, le président de notre organisation dans quelques jours. Donc, il fallait que je vienne voir, partager avec lui cette petite expérience que le Congo a connue. C'est vrai que lui, c'est un homme d'expérience, de plus d'expérience que moi. Il en a eu d'ailleurs, il a eu l'occasion de m'en faire part par rapport à l'histoire de ce pays. Mais j'avais quand même une petite avance là-dessus, parce que je suis passé à la tête de l'Union africaine avant. Et donc, on est pour partager de ça. Et comme nous sommes amoureux de l'Afrique tous les deux, nous avons parlé, comme il vous l'a dit, de tous les problèmes qui touchent surtout à la sécurité de certaines régions en Afrique, et évidemment, donc, également dans les grands lacs. Il n'y a personne aujourd'hui, dans ce monde, qu'un Congolais n'aborderait pas sans lui parler des problèmes de ce pays. Ce n'est pas possible. Donc, partout où je suis passé d'ailleurs, je reviens là de Cape Town, j'ai fait une conférence des miniers, donc la conférence d'Indaba, et j'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que impose le Rwanda. Donc, ça, je ne rate pas une occasion pour le dire, bien évidemment, donc on va en parler, et mon espoir, mon espoir, c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à ramener la paix, parce que nous, nous n'avons pas de guerre, la guerre, c'est très mauvais, on le sait, la guerre, on ne sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle se termine, vous voyez avec l'Ukraine ce qui se passe. Donc, c'est quelque chose d'horrible, on ne veut pas, moi je veux me concentrer sur le développement de mon pays, le développement de ma région, le développement de mon continent. C'est ça qui m'intéresse au plus haut point, et pas faire la guerre des pays frères et autres, parce que c'est toujours la désolation qui est au rendez-vous. En marge de cette vie, les premières dames Ambari Azali et Denise Iñaki Rouchi-Sekedi ont eu des échanges fructués sur le rôle qu'elles jouent aux côtés de leur mari dans la conduite des affaires de l'État. Situation sécuritaire de la Partie Est de la République, le ministre de la Défense Nationale était en face des sénateurs pour donner des réponses aux préoccupations. Cette séance d'audition a été initiée par le bureau de la Chambre haute du Parlement sous la direction du président Modeste Bati Lukuban. On en parle avec Sandra Nenghi. Quelle est la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo ? Le ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda a répondu à cette question en éclairant la lanterne des sénateurs ce jeudi 9 février 2023 au cours d'une séance d'audition initiée par le bureau du Sénat sous la direction du président Modeste Bati. Cela conformément à l'article 83 du règlement intérieur de la Haute Chambre du Parlement ont collé. Cette séance était élargie aux membres de la Commission Défense, Sécurité et Frontières du Sénat pour permettre à tous les sénateurs de poser les questions au ministre de la Défense. Le bureau de la Chambre haute du Parlement que le président Modeste Bati a convié tous les élus des élus présents à Kinshasa à prendre part à ce débat. Le ministre Kabanda a rencontré toutes les préoccupations soulevées par les sénateurs présents. Mais c'est ce qui a étonné plus d'un sénateur qui a répondu à cette invitation. C'est l'absence de certains de leurs collègues qui avaient émis le vœu d'être informés sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays jusqu'à reclamer la tenue d'une session extraordinaire. Je suis surpris de constater que ceux qui semblaient donner l'impression d'être plus préoccupés par cette situation, on leur a donné l'occasion de s'adresser, d'échanger, de poser toutes les questions au ministre de la Défense. Après avoir suivi les réponses du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, les élus des élus vont formuler des recommandations au gouvernement afin de faire la prestation de nos forces armées au front. Signalons que le ministre Gilbert Kabanda était accompagné du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations. Le général Thiali Gondajak. Coopération bilatérale militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ukraine, c'est le sens de ces échanges entre le ministre de la Défense congolais Gilbert Kabanda avec son homologue ukrainien. On en parle avec Jojoun Dibou. L'Ukraine et la RDC ont rédynamisé leur coopération bilatérale dans plusieurs secteurs, notamment dans les domaines militaires. Voilà qui justifie cette entrevue entre le ministre de la Défense nationale et en s'ambattant, le docteur Gilbert Kabanda Korenga et le vice-ministre ukrainien à la Défense, Denis Sharapov, qui accompagnait l'ambassadeur ukrainien basé à Dakar au Sénégal. Hormis les questions liées à l'ouverture prochaine d'une représentation ukrainienne en RDC, la coopération bilatérale militaire a figuré en bonne place de ces échanges. Cette décision n'a pas long été prise par le président et par le ministre des Affaires étrangères d'ouvrir cette année-là la décision d'Ukraine à Kinshasa. Nous pourrions parler de la décision du dialogue politique, de la coopération économique, culturelle, humanitaire, technique et militaire. On va en voir et on travaille là-dessus et on est en train actuellement de s'attaquer à ceux de ces bilatérales. Comme à chaque rencontre avec différentes personnalités, tant politiques, diplomatiques que civilo-militaires, le patron de l'outil de défense congolaise a expliqué et rémis la nouvelle politique de défense. Il prend à ses hôtes une façon pour lui de vulgariser et de mettre en valeur les différents enjeux contenus dans ses documents. Le centre Mabanga va faire pour une bonne prise en charge des malades. Le top départ de la réhabilitation de ce centre qui mène une lutte acharnée contre la drépanocytose a été donné par la première dame de la République, Denise Akiroti Sekedi, initiatrice de la fondation qui porte son nom, Naïcha Akiala. Reportage. Des locaux sont mobiliers, des services sont matériels et des chambres amputées de leurs locataires. Du jour au lendemain, le centre de médecine mixte et d'ANISSS, communément appelé centre Mabanga, s'est vidé de ses occupants. Malades et personnels soignants ont été déplacés du centre Mabanga au centre YOLO médical. La raison ? Mabanga doit opérativement faire peau neuve. Dans la casquette d'un maître d'ouvrage, Denise Nekiroti Sekedi manœuvre la pelleteuse pour donner le coup d'envoi des travaux. La pose de la première pierre pour la réhabilitation et la construction du centre Mabanga s'inscrit en droite ligne du processus enclenché par la première pierre et présidente de la fondation Denise Nekiroti Sekedi d'offrir au drépanocitaire des meilleures conditions de prise en charge. Après deux mois de plaidoyer auprès des instances publiques et privées, c'est enfin le grand jour. Les travaux vont consister premièrement à casser l'existant, tout ce qu'on a autour de nous. Ensuite, on va ériger un nouveau bâtiment qui sera ici, qui désormais sera le lieu pour le centre de médecine mixte et ANISSS, qu'on connaît souvent par le nom de Mabanga. On va refaire des bâtiments totalement neufs avec de nouveaux services intégrés. On va doubler la capacité d'accueil en termes de lits d'hospitalisation. On va intégrer certains autres services, un petit module qui sera aussi réservé à la recherche. Une nouvelle qui estompe la douleur et le désespoir généralement visibles sur le visage des drépanocitaires. Nous sommes en charge, nous sommes en charge. Nous sommes en charge, nous sommes en train de faire des plantes, nous sommes en train de faire des viales, nous sommes en train de faire des viales, nous sommes en train de faire des viales, nous sommes en charge. Grâce à l'accompagnement du gouvernement et partenaire financier de la fondation d'INT, le centre Mabanga sera totalement équipé et doté d'une unité de recherche. La superficie totale du bâtiment sera de 1785 m² répartis en deux niveaux. Nous avons le rez-de-chaussée qui comprendra 876 m², ainsi que l'étage 909 m². Donc, ça s'est réparti comme en termes de zone. Au niveau de rez-de-chaussée, nous avons d'abord la quai, il y a l'innovatoire combiné avec la banque de soins, il y a le box de consultation, il y a des salles d'accouchement, il y a une pharmacie, ainsi que les urgences et les soins intensifs. La durée totale de tous les travaux est estimée à 10 mois. Donc, à 10 mois, on aura déjà notre bâtiment fin près. Cette réhabilitation est une aubaine pour les réunicitaires qui auront un emploi adapté pour les soins adéquats et logiquement, un actif dans l'axe santé de la première dame de la République, Denis Nyakiru Tisekedi. Le rajeunissement de l'administration publique pour révitaliser et rendre plus souples les services publics de l'État pour un rendement de qualité, c'est la volonté affichée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Tisekedi, c'est dans ce contexte qu'un nouveau ministère a été mis sur pied dans l'objectif de rechercher un nouveau personnel. L'opération a été lancée à part le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, en présence du ministre du Numérique. Passons à ce moment-là pour le reportage. Le processus du rajeunissement qualitatif et compétitif voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, se poursuit normalement avec le lancement du... des agents de l'administration du ministère du Numérique. Le jeudi 9 février 2023, par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, après la série de départs à la retraite de plus de 10 000 agents intervenus au cours de l'année 2022, le VPM, sous la coordination du premier ministre, a déclenché le processus du rajeunissement, fait de manière méthodique, qualitative et compétitive, dans le but d'abolir le régime de privilèges. J'ai le plaisir donc de lancer ce jour le début du processus de dépôt de candidature. C'est le concours qui sera privilégié. La loi nous donne la possibilité d'admettre sous statut, sur titre, mais c'est vraiment pour nous l'exception. Mais de manière générale, la règle sera le concours, le recrutement compétitif, le rajeunissement compétitif, offrir la chance, ou toutes les chances à tous les jeunes. L'enfant d'une maman maraîchère doit avoir le même droit, les mêmes chances, que celui d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire. Il faut réconcilier notre nation avec elle-même. Il faut que les citoyens sentent qu'il y a un vrai changement dans notre pays. Et c'est les souhaits du président de la République. Le ministre du Numérique, Hébérand Colonguelé, a revelé la nécessité de la mise en place de cette administration technique. C'est pour la première fois, à travers la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et avec ce gouvernement de warrior, qu'il y a eu pour la toute première fois de l'histoire un ministère dédié au numérique. Et lorsque nous avons un tel ministère, quoi de plus normal que d'avoir une administration qui sous-tende l'action politique du ministère. En toute transparence, les personnes intéressées devront se rendre sur les sites de l'École nationale d'administration et non-sigle pour les dépôts de candidature, ainsi que sur les sites officiels du ministère du numérique et de la fonction publique. Ce processus de rajeunissement débuté va se poursuivre dans d'autres administrations. L'Agence américaine pour le développement international, USAID, est satisfaite des progrès réalisés par la Commission électorale nationale indépendante dans l'évolution du processus électoral en RDC. C'est John Dunlop, directeur de mission de cette organisation, qui l'a fait savoir ressortir d'une audience avec le président de la CINI, Denis Kadima Kazadi. Les échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et le directeur de mission adjointe à l'ambassade américaine étaient axés sur les questions en lien avec l'organisation des élections à laquelle s'attèle activement la centrale électorale. Accompagné du directeur de mission de l'Agence américaine pour le développement international, John Dunlop, les hôtes du président Denis Kadima Kazadi ont indiqué que leur pays, les États-Unis d'Amérique, louent les progrès réalisés par la centrale électorale dans l'évolution du processus électoral en cours. Il y a pas mal de défis que Sunny a rencontrés sur terrain. Ils font un progrès admirable et nous espérons que ça va continuer et que le partenariat avec l'USAID pour observer et soutenir le processus va continuer. On doit dire que pour le gouvernement américain comme observateur ou pour l'observation de ce processus, c'est très intéressant. Nous sommes là pour supporter une élection qui est libre, transparent et équitable. L'administration américaine interne donc son soutien au processus électoral pour que toutes les opérations amorcées par la Commission électorale nationale indépendante aboutissent au résultat. 17 pays membres de l'OADA vont se donner rendez-vous en RVC du 27 au 28 février prochain pour les travaux de la 54e session du Conseil des ministres. Les travaux préparatoires se sont clôturés à Kinshasa sous la houlette de Rosemontombo, ministre d'Etat. Le ministre de la Justice Oskar Mbal-Kaïch, Yvette Mankun-Timent, aussi de ce reportage. Les travaux préparatoires de la 54e session du Conseil des ministres et des 17 pays membres et de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA ont débouché sur la mise sur pied d'une feuille de route de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'OADA. Cet état qui aura lieu à Kinshasa du 27 au 28 février 2023 est un moment indiqué pour les participants d'adopter cette feuille de route de la mandature de la RDC. Quant à la feuille de route relative à la mandature de la République démocratique du Congo, il a été retenu une recommandation à savoir c'est tendant à la résolution du contentieux du personnel OADA et c'est par la médiation. La ministre de l'État, ministre de la Justice, Rose Moutombokyese, a décidé de voir le mandat de la RDC être plus apaisé, réussi, en raison de la commémoration des 30 ans d'existence de l'OADA. C'est là tous les sens des entretiens individuels qu'elle a eus avec chacun des participants. J'en profite pour adresser nos chaleureuses félicitations à son excellence, monsieur le président de la RDC et qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'OADA. Et donc, on est conscients et convaincus que sous son leadership et sous sa présidence, l'OADA va gravir des échelons, des marches en avant à cause de son dynamisme, des défis qu'il veut confier à l'OADA et qu'il veut voir relever pour les générations futures. A l'issue des travaux, la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombokyese, a livré les messages du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, qui souhaite que la réunion des chefs d'État ait lieu cette année pour la rédynamisation de cette organisation. Autre actualité, la facilité élargie crédit était sur la table de Troïka politique au ministère des Finances. Le ministre des Finances, le ministre d'État, ministre au budget et la gouverneure mondiale du Congo ont discuté avec la délégation du Fonds monétaire international sur les différentes réformes urgentes. commentaires et d'échelle. C'est une Troïka politique toute particulière. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le ministre d'État, ministre du budget, Emébo Jisangara et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangokabé Dimbouyi, ont échangé avec une mission du Fonds monétaire international en provenance de Washington, conduite par Mercedes-Berain-Martin, dans le cadre du programme Facilité élargie de crédit. Au cours de cette réunion de la Troïka politique, présidée par le ministre des Finances, les deux parties ont passé en revue les objectifs de la mission, notamment la finalisation du cadrage macroéconomique de l'année 2022, les perspectives budgétaires pour 2023, les dernières évolutions sur les marchés d'échange et le secteur monétaire, les réformes structurelles à court ainsi que le modalité pour l'accès de la RDC au nouveau Fonds fidiciaire de résilience et durabilité. On a fait beaucoup de progrès dans les programmes. La Troïka est en revue qui a été approuvée pour le CELDFMI à la fin de décembre. Nous avons un engagement très fort de coopération et de collaboration avec les autorités congolaises qui permet aussi d'analyser les changements du contexte extérieur et la formulation et affiner la formulation de politiques macroéconomiques pour attirer l'objectif de maintenir la stabilité macroéconomique. Tout en encourageant les collaborateurs et la mission du Fonds monétaire international a redoublé d'efforts pour les étapes qui restent à venir. Le ministre des Finances a rappelé l'objectif ultime celui relatif à la conclusion de ce programme triennal en 2024. Ce sera une première dans l'histoire de la RDC. A deux jours de la journée mondiale de la radio, le studio Maman Angébi de la RTNC a servi de cadre à la porte ouverte du paysage radiophonique de la RDC, une initiative du directeur général de la télévision nationale congolaise Sylvie-Elinge Niembo. du reportage d'Adha Chani. ...contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Déjà, la loi irrelative a été promulguée par le chef de l'État en décembre dernier après son vote au Parlement. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier Adler Kisoula donnait toutes les précisions sur les avancées de la RDC devant la délégation du Fonds monétaire international qui a du reste reconnu ces avancées. Nous avons eu des discussions très constructives avec le CNRF notamment sur les mesures qui sont prises pour remplir le plan d'action qui a été conclu avec le GAFI et dans l'optique de sortir de la surveillance renforcée avec le GAFI. Évidemment, la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme était un des piliers de ce plan d'action, un des actes préalables presque. Il y a eu plusieurs développements sur d'autres fronts et nous sommes... Nous allons continuer de discuter avec le CNRF à propos des réformes qui sont nécessaires dans ce pays. La loi sur le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ainsi que la prolifération des armes de destruction massive entre en vigueur ce 26 février et la sensibilisation débute en mars prochain. Vous allez donc là de suivre les efforts consentis par le RDC en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Un reportage signé Guy Matundo. À deux jours de la journée mondiale de la radio, le studio Mamouangui de la RTNC a servi de cadre à la journée porte ouverte du paysage radiophonique de la RDC, une initiative du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Sylvie et Lengenim. Reportage. Le 13 février c'est la journée mondiale de la radio. Le directeur général de la RTNC Sylvie et Lengenimbo a décidé plus que jamais de faire de cette journée les miroirs des innovations de la diffusion des informations et de la production des émissions à la chaîne nationale de la radio RTNC. En prélude de cette journée elle a organisé une journée porte ouverte au studio Mamouangui question de présenter les paysages radiophoniques du pays. Les innovations de la radio RTNC permettent à cette radio nationale de mieux accomplir sa mission régalienne à savoir informer, éduquer, cultiver et distraire les auditeurs. Le directeur des informations radio, celui du programme le confirme. à ce sujet à ce sujet on a vu le cadre du studio Mamouangui être gagné par des centaines de visiteurs issus de toutes les couches sociales. Il y a eu des patrons d'entreprise, il y a eu des cadres d'entreprise, il y a eu des élèves et pourquoi pas des étudiants qui nous ont assiégés pour découvrir le vrai fonctionnement de la radio. On utilisait des bandes lisses, des nagras et tout. Aujourd'hui on utilise des appareils numériques on a des dictaphones qui ne sont plus avec des bandes lisses des bandes de cassettes des dictaphones qui ont des... On a évolué. Donc la RTLC a fait une mutation claire et elle est partie du vieux matériel pour embrasser le nouveau matériel. La lutte contre l'insécurité et les salubrités de la ville-province qui chassa c'est le cheval de bataille du président de la République Félix-Antoine Tisekedi voilà qui justifie la descente du ministre provincial de l'Intérieur dans les communes de Maluku de l'Anseli pour évaluer la mise en oeuvre de ces instructions. Nous êtes Nisakala reportage. Tout récemment les bourgmestres des communes de la ville-province Kinshasa avaient reçu du chef de l'Etat Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo des instructions fermes pour lutter contre l'insécurité et l'insalubrité à Kinshasa. Soucié de voir les instructions du chef de l'Etat être appliquées à la lettre et sur instruction du gouverneur de la ville Chantiningo Bilambaka le ministre provincial de l'Intérieur Tengue-Telito est allé dans les communes de Maluku de l'Anseli pour évaluer la mise en oeuvre de ces instructions. Tengue-Telito compte proposer des sanctions auprès de l'autorité urbaine contre les récalcitrants. Tout le monde qui exerce dans une commune a un texte qui dit ce qu'il doit faire et comment régler les problèmes que ce soit les problèmes sécuritaires les problèmes financiers les problèmes de groupement les problèmes tout ça et ils ont ces textes alors c'est dans cet outil qui est venu un peu requinquer tout le monde et celui qui ne le fait pas ne va pas seulement en termes de parole devra subir la rigueur de la loi. Faisant d'une pierre deux coups le ministre a eu à démanteler une barrière illégale érigée au niveau des Daipens et ce à la grande satisfaction de la population. Pour le ministre provincial Tengue-Telito après ces communes urbano-rurales l'étape suivante reste la visite d'inspection d'autres communes. C'est arrivé à Brazzaville en République du Congo depuis hier Simon Kimbao-Kiangami chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbao-Kiangami s'est allé sur invitation du président Denis Sassounisso son agenda prévoit plusieurs activités notamment la récolte des produits agricoles dans le centre agro-pastoral de Kouzou projet qui vise à lutter contre la faim. Reportage Beatrice Chagou Les fidèles kimbonguistes étaient nombreux à braver le soleil de l'après-midi de ce vendredi pour accompagner le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbonguiste Simon Kimbao-Kiangami a traversé le fleuve Congo pour rejoindre l'autre rive à Brazzaville via le beach Gubila Beaucoup de gens peuvent faire de l'église vous savez il y a la administration qui est juste et puis on doit toujours suivre les normes donc il n'y avait rien de ce que les gens ne mûrent tout ça donc ici les dispositifs qu'on devait prendre là il y a eu un peu de retard bon mais de toute façon papa était déjà au point de partir et c'est que tout était déjà prêt mais un peu aux heures un peu tardies alors on ne pouvait pas aussi voyager la nuit c'est que c'est là qu'on a un peu récapé sinon tout était déjà bien Simon Bangu est en mission évangélique au Congo Brazzaville et saisira l'occasion pour lancer la campagne agricole sur le plateau de Kounzoulou à plus ou moins 180 kilomètres de Brazzaville cette récolte servira à inonder les marchés des deux capitales le plus rapproché du monde en produits vivriers ainsi s'achève donc ce journal du mat et par Mamie Tabangouljula Tom Balama dans une touche technique d'Emile Zola merci de nous avoir suivis au revoir et à très bientôt